Bonjour, je viens de vous faire un témoignage de ce que j'ai vu le soir du 11 mars 2019 vers 22h, de plusieurs objets volants sur mon désovni. Ce soir-là, j'étais chez une amie, à Saint-Aigulf, dans un canapé face à la baie qui domine Saint-Raphaël et Fréjus. C'était un soir de tempête avec des vents de plus de 100 km heure. Je dois vous dire que je ne suis pas du genre à raconter des blagues, je ne suis pas un illuminé. Donc, j'aperçois trois lumières blanches en formation, en triangle, qui sont vers la pointe de Boulouris. J'ai cru à des hélicoptères, bien qu'impossible, vu le vent très fort qui soufflait. Ces lumières se sont rapprochées assez vite pour venir devant Saint-Aigulf, peut-être à 1 ou 2 km sur l'océan. Les lumières blanches étaient très impressionnantes, pas habituelles, un peu surnaturelles. Et venus alors de droite et de gauche, plusieurs objets volants, plus petits, avec une lumière clignotante de couleur mauve et d'autres rouges blanches, qui se déplaçaient. Les autres objets plus gros restaient en stationnement. Je suis sorti pour filmer avec mon téléphone portable. Le vent soufflait vraiment très, très violemment. Mais ces objets ne faisaient aucun bruit. Depuis que je viens ici, je n'ai jamais rien vu au mois de mars qui passe dans le ciel. Pas un hélicoptère, pas un avion. C'est impossible, il n'y en a jamais eu, à part de très rares exceptions. Et en plus, on les entend quand ils passent, ça fait du bruit. Il n'y avait aucun bateau. J'ai pu voir la forme d'un des gros objets volants, plus gros en tout cas. Il y avait plusieurs rublots de lumière. Et la lumière, l'objet était penché vers un côté. Et il y avait une antenne un peu qui ressemblait à l'arrière, je ne sais pas, une antenne. Avec une petite lumière au bout qui clignotait. La lumière circulait de ces hublots à très, très grande vitesse. Ce n'était pas un clignotement, c'était vraiment une très, très grande vitesse. Plusieurs se sont approchés. Et un éclat, il y avait des éclats d'une lumière blanche, mais que je ne connaissais pas. Et ça s'est à rayonner avec une intensité vraiment exponentielle. J'ai bien cru que je ne pourrais pas la supporter. C'est devenu très impressionnant. C'était vraiment très beau. Il restait en stationnement plusieurs minutes. Ils sont partis doucement, d'où il venait. J'ai cru que c'était fini. Mais à peu près, je ne sais pas, quelques minutes, il y en a un autre qui est revenu. Stationné encore quelques minutes. Il est reparti doucement. Il avait toujours des vents à 100 km heure. Sans même bouger, ni broncher. On aurait dit qu'il se déplaçait horizontalement sur une règle. Tranquillement. Je dois dire que deux autres personnes ont vu ce que j'ai vu. Mais n'ont rien dit, n'ont pas voulu en parler. Parce que ce sont des gens qui sont très croyants. Et ça les a un peu déstabilisés dans leur croyance. Ils ont peur. Pour certains, on dit que c'était peut-être des militaires qui faisaient des exercices. Mais il n'y avait rien. Aucun bateau. Puis la tempête qu'il y a eu, c'est impossible. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Ce sont des ovnis. Bon. Alors, habité ou pas, ces ovnis, je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas un peu sûr qu'il n'y a rien dans ces ovnis. Mais en tout cas, c'est la première fois. J'ai quand même plus de 60 ans. Je n'ai jamais rien vu d'hôtel. Voilà. Et après, j'ai revu quelque chose passer sur la ville. C'était là. Il y avait du Sirocco. Donc, on ne voyait rien. J'ai eu un objet volant. J'ai eu la chance de le voir. Parce que je baissais les yeux à ce moment-là. Il surveillait la ville. Il était très, très basse attitude. Très vite. Sans bruit. Un petit vombrissement. Avec une lumière rouge à l'arrière. Un objet vraiment en forme d'ovnis. Vraiment. Voilà. Donc, tout ça est quand même assez surprenant. Et voilà. Je suis quand même assez stupéfait. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501